Salut, c'est Dans la Poche. Nous sommes aujourd'hui en Allemagne et plus précisément en Thuringe, au menu de cette émission Culture, devoirs de mémoire et histoire. Notre périple débute à Weimar avec l'école du futur, une ville riche en monuments, en histoire, déclarée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1998 et dans la foulée capitale européenne de la culture, une ville incontournable. Allez, suivez-moi. Enfin, plutôt la guide. Elle est magnifique, cette ville. Elle a 12 sites classés au patrimoine UNESCO, alors que, voilà, Mons en a deux ou trois. Et la population ici n'est que d'un quart par rapport à Mons, donc voilà, c'est ce qu'on a expliqué aux enfants, de dire, alors c'est tout petit, mais c'est magique. Avant d'être une ville qu'on associe au nazisme, c'était aussi une ville pleine d'héritages culturels. Je pensais pas du tout. C'est la ville de Goethe, de Bach, de Schiller. Voilà, enfin, tous les grands, en fait, sont passés par ici. Tout est propre, tout est carré, tout est beau, c'est vraiment bizarre. On dirait que les gens ont reçu des consignes pour garder la ville en état, mais c'est pas le cas. Ils ont l'air de juste se balader, donc c'est vachement impressionnant, je trouve. C'était vraiment cool, je savais pas qu'il y avait autant d'histoires dans cette ville, hyper accueillante. On voit dans les noms des rues, dans les bâtiments, dans les tailles des places que c'est vraiment un truc historique et que chaque pierre a un peu son histoire. Je trouve ça super cool. Ce qui était bien avec cette bibliothèque, c'est que c'était un vrai patrimoine avec plus de 40 000 livres. Des livres d'histoire, de poésie et de réflexion. En 2004, ça a brûlé et des villageois ont risqué leur vie pour sauver des livres. La joie de vivre, mais d'autre côté, le revers de la médaille. On est à 8 kilomètres, en fait, d'un camp de concentration qui s'appelle Buchenwald. Il se trouve qu'en 1936, Himmler souhaitait qu'il y ait aussi un camp tout à fait central à l'Allemagne. Et ce camp, ça a été Buchenwald qui a été construit en 1937. Un camp comme Buchenwald parle pour soi-même. Ce n'est pas à nous de dire ou de lever le doigt, c'est simplement découvrir et tirer des leçons. Ça, c'est le plus important. Buchenwald aussi, par rapport au public qu'on a amené, à savoir des tout jeunes. Et Buchenwald est le camp qui a le mieux préservé les jeunes indépendamment des volontés SS, mais grâce à la Résistance. La Résistance a fait un travail de malade pour les protéger à la fois des SS, mais également des autres détenus. Le premier chef du camp était réputé pour être une brute sadique et un type qui était complètement corrompu. Alors, je ne vais pas vous raconter des exemples, mais sa cruauté était absolue. Et son arbitraire aussi. Beaucoup de détenus se rappellent de pas mal de SS qui étaient vraiment particulièrement cruels. Pour moi, faire un voyage pareil avec l'école, je pense que c'est nécessaire. Je pense que certaines personnes vont être obligées de s'en passer, mais pour celles qui ont le cœur assez accroché, c'est quelque chose de fondamental. Surtout pour des enfants qui vont bientôt devoir aborder le monde avec un prisme un peu moins innocent. Donc, c'est peut-être pas mal d'avoir une représentation des dérives que ça peut engendrer. De ne pas s'inquiéter trop vite. On a effleuré Stéphane Essel. On est passé devant son bloc, là où il était. On a parlé de Barthel, un très grand résistant. On a vu également où il était. On a vu ce qu'il faisait. Et donc, voilà, je pense que pour eux, c'était important de venir, pas juste avoir des infos à l'école là-dessus, mais vraiment se plonger dans cette histoire de la résistance et calculer tout l'espoir qu'ils ont insufflé. On a un manuel à remplir avec les premières. Et il fait beaucoup de parallèles avec le fascisme actuel et sur les méthodes, les rouages, tout ça. Je trouve ça super intéressant de voir que tout se recoupe et qu'il y a certaines choses qu'on ne devrait pas laisser passer. Comme ça, ils le savent. Je pense que c'est important. Tenir la mémoire, parce qu'il n'y a plus de témoins, malheureusement, mais ils ont souffert pour la liberté. Et c'est très important aux jeunes de constater que des normes comme liberté, ce ne sont pas des valeurs tout à fait logiques. C'est quelque chose qu'on doit acquérir et qu'on doit travailler jour après jour. Le 11 avril, lors de la libération du camp, il y a eu 21 000 détenus encore en vie. Et que quelques mois avant, ils étaient 80 000, alors que le camp à la base était conçu pour 10 000 détenus. Ce qui m'a le plus impressionnée, c'est le contraste entre les panneaux explicatifs, les gens qui se baladent avec leur basque échoua et le lieu sur lequel on est. Je trouvais ça assez impressionnant. Tranquillement là, alors que c'est vraiment un lieu chargé d'histoires et d'histoires très, très glauques qui ont marqué beaucoup de gens, qui ont changé la vie de beaucoup de gens. Il y a eu de grandes discussions entre les historiens pour savoir si c'était les Américains qui avaient libéré Buchenwald ou les détenus eux-mêmes. Et d'après toutes les dernières recherches, ce sont clairement les détenus eux-mêmes qui ont libéré le camp avant l'arrivée même des troupes américaines. Une insurrection quasiment de type militaire à l'intérieur du camp par le comité militaire clandestin. Et le 11 avril 1945, les détenus à 15h avaient mis la main sur le camp. Quels sont les mots à la fin de la visite de ce camp ? Macabre, je pense. C'est le seul qui vient pour l'instant. Je pense que je vais avoir besoin de mariner un peu avant d'en avoir d'autres qui représentent assez fidèlement ce que je pense. Le plus important, c'est la suite. C'est ça. Le but n'est pas juste de faire un cours d'histoire, mais c'est de voir avec tout ce qu'ils ont appris, tout ce qu'ils ont découvert, ce qu'ils peuvent, eux, mettre en place, même si jeunes. La résistance aujourd'hui ne signifie pas simplement le fait de se souvenir et de s'engager et se battre pour ce qui ne peut pas être oublié. C'est pour cela que nous supportons activement des initiatives de commémoration comme celles apportées de manière profonde et impliquées par les élèves de l'école du futur. Il y avait vraiment beaucoup d'émotion et de détermination dans l'hommage rendu cet après-midi aux prisonniers belges du camp Buchenwald. Nous, les détenus de Buchenwald, nous sommes venus aujourd'hui pour honorer les 51 000 prisonniers assassinés à Buchenwald et dans les commandos extérieurs par les brutes nazis et leurs complices. Le texte, il évoque aller à la colère, surtout au début, et à la fin, l'espoir et surtout de la détermination pour leur désir de vouloir avoir un monde plus juste sont réalisés. De mon point de vue, la commémoration est très importante. Le fait de ne pas simplement déposer une fleur, une couronne, même si ces actes sont importants. Agir et se souvenir littéralement de celles et ceux qui ont résisté. Pensez à eux, les évoquer et s'impliquer, c'est primordial. Honorer les résistants qui ont agi dans ces camps, c'est indispensable. Ils ont écrit l'histoire. Mon projet actuellement en Eau du Vest, j'ai décidé de suivre le point de vue de trois enfants en première année au travers du voyage en Buchenwald et de voir leur résolution émotionnelle et visuelle. Le but, c'est aussi de dépeindre l'action militante personnelle. Et donc pour ça, je regarde les stickers et les logos, que ce soit antifasciste ou fasciste, partout autour de la ville de Weimar, qui sont vraiment nombreux, pour montrer le combat qui se passe politique dans cette ville. En Belgique, comme dans d'autres pays, on doit aussi faire face à l'extrême droite, à ce repli d'antitaires qui est catastrophique. Et il faut vraiment agir. Et je pense que plus vite ils en sont conscients, plus vite ils pourront agir. Un mot sur le voyage, ce serait le mot rapprochement, parce que je pense qu'on a pu faire des rencontres, on a pu se rapprocher par rapport à mon année, par rapport aux plus jeunes. Je pense qu'on dit sans cesse qu'on doit apprendre de l'histoire et qu'il faut leur conseiller à eux aussi. Je suppose que si on leur explique par A plus B que c'est quelque chose de mauvais, ils devraient comprendre. C'est des gens comme vous et moi. J'ai juste eu la chance d'avoir les bonnes personnes qui m'ont bien expliqué. Souvent, on a tendance à croire la personne qui parle le mieux. Moi aussi, je pense que je me serais fait en brigadier si j'avais eu des gens qui parlent très bien, qui m'auraient expliqué des choses très logiques. Et puis, je pense avoir des moments d'émotion avec différentes personnes, ça rapproche énormément. et ça fait toujours plaisir. Oui, c'est ça que je dois dire. Sur la poche, depuis l'Allemagne, c'est terminé. N'oubliez jamais, à résister, c'est vivre aux vies de Zéme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada